La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 1, le péché Grand 3 Qui est concerné par le péché ? 1. Tous les êtres humains Romains, chapitre 3, verset 23 Tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire d'Élohim Bien que certains peuples se croient plus purs que d'autres, tous les êtres humains ont été affectés par le péché d'Adam et Kava Michelet, Proverbe, chapitre 30, verset 12 Il existe une génération qui se croit pure et qui toutefois n'est pas lavée de son excrément Théilime, Psaume, chapitre 58, verset 4 Les méchants se sont aliénés dès le sein maternel, ils se sont égarés dès le ventre, en parlant faussement La chute d'Adam a eu un impact très nocif sur tous les êtres humains Aucune nation, aucun peuple n'ont été épargnés Nous sommes tous affectés par les conséquences du péché du premier homme En effet, d'après les Écritures, le péché est universel et héréditaire Même ceux qui avaient été appelés par Elohim à respecter ses commandements n'échappent pas à la règle Romains, chapitre 3, verset 9 à 18 Quoi donc ? Avons-nous la prééminence sur les autres ? Nullement Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui recherche Elohim Tous ont dévié, ils se sont tous ensemble rendus inutiles Il n'y en a pas un qui pratique la bénignité, non il n'y en a pas un seul Leur gosier est une tombe ouverte, ils se sont servis de leur langue pour tromper Un venin d'aspic est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, destruction et malheur sont sur leur voie Et ils n'ont pas connu la voie de la paix, la crainte d'Elohim n'est pas devant leurs yeux Cette nature pécheresse habite dans la chair de tous les descendants d'Adam Romains, chapitre 7, verset 17 Mais maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi Acte, chapitre 17, verset 26 Il a fait habiter, sur toute la face de la terre, toute nation d'humains sortis d'un seul sang Ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation Romains, chapitre 5, verset 19 Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs De même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes Pour preuve, tous les êtres humains meurent et s'ils meurent c'est à cause du péché Romains, chapitre 5, verset 12 C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché la mort, de même aussi la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tous péchèrent Galates, chapitre 3, verset 22 Mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Yehoshua Machia à ceux qui croient 2. Les terrestres et les célestes 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45 à 50 Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante Le dernier Adam, en esprit, donne la vie 2. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ensuite ce qui est spirituel 3. Le premier être humain, venu de la terre, est terrestre, le second être humain, le Seigneur, vient du ciel 4. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes 5. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste Or je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Elohim, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité 5. D'après ce passage, deux types d'individus cohabitent sur la terre, les terrestres et les célestes 6. Tous descendent du premier Adam, tous portent l'image du terrestre, tous sont pécheurs 6. Mais ceux qui acceptent de recevoir le salut obtiennent le privilège de devenir 6. À l'image du deuxième Adam et bénéficier de sa nature incorruptible. 7. Donc nous pouvons en conclure qu'à cause de la chute d'Adam et Kava, nous sommes tous concernés par le péché. 8. Mais grâce au Seigneur Yahshua, ceux qui choisissent le chemin du salut se métamorphosent, afin de revêtir l'image du Fils. 9. Les êtres humains pécheurs et mortels sont donc à l'image du premier Adam. 10. Et les êtres humains sains et bénéficiaires de la vie éternelle sont à l'image du deuxième Adam. 10. Un chrétien qui pratique le péché peut-il être à l'image du deuxième Adam? 11. Ou est-il plutôt à l'image du premier Adam, pécheur et mortel? 11. Je pense que vous avez la réponse.